Au niveau de notre parti, l'UNAFEC, nous nous en pressons pour adresser d'abord toutes nos félicitations au chef de l'État, pour avoir, après tant d'obstacles de tout genre, mis en place un gouvernement d'une large union nationale que nous tenons à saluer. Nous profitons de l'occasion pour aussi féliciter les heureux progrès qui sont là, à qui nous adressons un message particulier, sous deux points. Le premier point, ils doivent savoir qu'en République démocratique du Congo, il n'y a qu'un seul chef de l'État qui est là, à qui ils doivent soumission et obéissance. C'est-à-dire la même chose, mais fidélité. Deuxième point, ceux qui ont été choisis pour faire partie de l'équipe de Félix-Antoine Tisséguet, président de la République, doivent se mettre en tête que dès aujourd'hui, ils doivent oublier leurs couleurs politiques. Ils sont là, non pas pour servir leurs partis politiques ou leur autorité morale, comme il est dit. Ils sont là pour le peuple congolais. Donc, ils doivent tenir compte du fait qu'on les a choisis après mille et une réflexions pour uniquement se mettre à la disposition du peuple congolais et non de leur mentor. L'UNAFEC n'a jamais fait une politique de ventre. L'UNAFEC a fait un choix, une option, celle de soutenir le pouvoir en place dirigé par un compagnon d'élite. Et cela n'est pas passé par une conditionnalité quelconque. Nous restons UNAFEC et nous sommes à la destruction du peuple.